Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h20, Philippe David, Stéphanie Demuru. Merci de nous rejoindre en direct sur Sud Radio. Nous sommes toujours avec Philippe Bilger, René Chiche, Romain, tous les trois. Et tout de suite, c'est le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des Vraies Voix. Le Parlement européen vient donc d'adopter un texte intégrant le financement de murs anti-migrants dans le budget 2024 de l'Union européenne. La droite européenne le demande depuis longtemps. Il y a deux ans notamment, une demande avait été déposée. Elle salue l'avancée dans la lutte contre l'immigration clandestine, Philippe. Oui, une avancée parce que la Commission européenne a toujours refusé que le budget de l'UE serve à financer ces murs, Stéphanie. Rappelons d'ailleurs qu'en 2022, l'UE comptait plus de 2000 km de barrières et de murs frontaliers. Une hausse considérable à rapport à 2014 où il n'y avait que 300, à peine plus de 300 km de barrages. Alors, est-ce que pour vous, construire des murs, c'est la bonne solution ? Ou est-ce qu'il faut augmenter les contrôles aux frontières, augmenter les contrôles dans les rues ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Un seul numéro pour réagir, le 0826 300 300. Un spécialiste de la question va se joindre à nous, à nos débats. Pierre-Henri, président de France Fraternité, qui nous a rejoint dans ce studio. Bonsoir, Pierre-Henri. Alors, on va tout d'abord commencer par le tour de table des vrais voix. 12 pays, je le disais, le demandent depuis deux ans. C'est quand même une étape importante que ne voulait pas, que ne veut d'ailleurs toujours pas, franchir la Commission européenne. C'est un tabou qui tombe, Philippe Bilger. À partir du moment où on constère que la lutte contre l'immigration clandestine est un impératif national, aussi bien qu'européen, je ne trouve pas scandaleuse la prise de conscience de l'Union européenne qui, maintenant, s'apprête à proposer la construction de murs pour éviter l'arrivée massive ou non d'immigrés clandestins. J'ai bien conscience que ce processus peut avoir de, comment dirais-je, de brutale et presque structurellement d'anti-humaniste. Mais il faut savoir ce qu'on veut. Si on croit qu'il y a une immigration clandestine et qu'il faut s'en protéger, pourquoi pas ce moyen qui n'est qu'un outil de plus dans une politique anti-immigration qui, d'ailleurs, ne brille pas par ses résultats. René Chiche, il faut le souligner, il y a 2000 kilomètres de murs qui existent. Et au fil des années, ça s'allonge à chaque fois. Vous partagez l'opinion de Philippe ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est un double message qui est envoyé. Mais c'est un message, à mon avis, c'est un message à la fois de fermeté. On adresse aux citoyens un message de fermeté disant, vous voyez, on va combattre matériellement, concrètement, l'immigration clandestine. Mais en même temps, là, je suis d'accord, je crois, avec Philippe quand même. C'est quand même aussi un message qui remet en cause, à mon avis, certaines valeurs humaines. Parce qu'un mur, c'est quand même quelque chose de violent. Et puis surtout, est-ce que les murs sont vraiment efficaces pour contrer l'immigration clandestine ? Moi, je ne crois pas parce que les immigrés clandestins ou les trafiquants ou les migrants, etc., peuvent toujours contourner ces murs par d'autres moyens. D'ailleurs, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Il y a le fameux exemple du mur aux Etats-Unis. Moi, j'avais étudié un peu le dossier. – Oui, de Donald Trump. – Voilà, on en reparlera peut-être tout à l'heure. – Il existait avant Trump. – Exactement, absolument, tout à fait. – C'est Clinton qui a commencé ce mur. – Absolument, c'est Clinton qui a lancé. – Virginie Calmel. – Je rejoins totalement ce qu'a dit Philippe Bilger. Je pense qu'à un moment donné, si on considère qu'il est de notre devoir de se prémunir contre une immigration illégale qui, de toute façon, est très mal comprise par les populations parce que ça crée des tensions au nom de la justice. Il y a un certain nombre, un arsenal de mesures à mettre en œuvre. La construction de murs ne peut pas être l'alpha et l'oméga de cet arsenal, mais il peut être parfois dans des conditions très particulières parce que les frontières terrestres et la configuration des lieux l'exigent une solution, mais parmi d'autres. Le plus important, me semble-t-il, c'est d'abord d'avoir une politique coordonnée parce qu'en fait, on n'a pas envie que, quand on parle d'immigration en France, il faut bien évidemment, à un moment donné, écouter les autres pays membres qui veulent, eux, se prémunir, puisque vous savez qu'avec Schengen, après, de toute façon, s'ils sont passés par un certain pays, de toute façon, ils arriveront de l'autre côté. Moi, je note que la Finlande, qui n'est pas particulièrement à droite, qui est aujourd'hui en train d'opter pour cette politique-là, alors que c'est plutôt un gouvernement écologiste. Donc, on voit qu'il y a une très grosse avancée en la matière. Moi, ce qui me semble encore plus primordial que des murs, c'est de redéfinir le rôle de Frontex. Voilà, il y a une agence qui est censée avoir des moyens. Aujourd'hui, on sait que les moyens sont très faibles, qu'il faudrait doter Frontex de beaucoup plus de moyens, et que c'est plutôt, à mon sens, en renforçant et en clarifiant le rôle de Frontex, qu'on arrivera, de façon peut-être moins visible qu'un mur, et peut-être plus efficace, à résoudre ces sujets. Et puis, comme vous le savez, c'est d'abord et avant tout les coopérations entre pays, les sujets de visa, et pour autant, il faut aussi, et je m'empresse de le dire, garder le droit d'asile qui fait notre honneur quand il n'est pas dévoyé. – Pierre-Henri, vous connaissez évidemment le terrain, mieux que nous tous, puisque vous vous occupez des migrants, vous vous occupez de France Fraternité, vous les gérez. Quel est votre avis sur ce sujet ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une mauvaise nouvelle, et c'est un tabou qui tombe ? – Mais non, mais d'abord, ce n'est pas une mauvaise nouvelle, ce n'est surtout pas une nouvelle, parce que, tout simplement, ça fait 20 ans que l'Union Européenne a installé, et pas simplement l'Union Européenne, a installé des murs juridiques, des murs physiques, on l'a dit tout à l'heure, 2000 kilomètres de frontières, donc ce n'est pas nouveau, et à ceux que je… – Là, elle le financerait. – Oui, d'accord, mais ce n'est pas très nouveau. En réalité, il faut faire une distinction entre la frontière et le mur. Moi, je trouve la frontière légitime, parce qu'elle permet à un État d'exercer le régalien, de dire qui entre, qui sort, et elle offre un espace de protection. – Bien dans le micro. – Le mur, lui, il appelle à être contourné, systématiquement. – Donc, pas très efficace pour vous. – Et en réalité, ça a une efficacité pour les passeurs, parce que ça va forcément renchérir le coût des routes clandestines, et ça va également entraîner un certain nombre de morts. Et puis, je voudrais simplement vous dire quelque chose. Les murs, dans le monde, ils existent depuis longtemps. Vous parliez, monsieur, tout à l'heure, du mur frontière entre les États-Unis et le Mexique. Date de construction, 1994. Longueur, 2500 kilomètres. Personnel stationné, 21 000 gardes frontières. – Est-ce que ça a réglé la question migratoire entre le Mexique et les États-Unis ? Non. Si vous prenez les barbelés de Melilla à Saouta. – Alors, j'explique où c'est. C'est deux des enclaves espagnoles, Saouta et Melilla, au Maroc. – Absolument. Ça a été construit à partir de 1995. Longueur, 12 kilomètres autour de Melilla et 8 kilomètres autour de Saouta. Matériaux utilisés, des grillages, des barbelés. Il y a du personnel stationné. Bon, finalement, cette histoire, c'est une aubaine pour les industries de sécurité. Mais ça ne règle aucun des problèmes migratoires qui sont dus à bien d'autres choses. et ce que l'on peut surtout demander à l'Union européenne, c'est une politique, comme vous le disiez, madame, une politique coordonnée. Une politique coordonnée, une politique solidaire. Je regardais la position de l'Italie qui appelle à l'aide, mais elle le fait depuis très longtemps, et ce n'est pas simplement le gouvernement de Mélanie qui le fait. L'Union européenne vient de dire « Ben oui, il faudrait qu'on soit un petit peu plus solidaire avec l'Italie et qu'on accueille un peu plus de migrants ». Mais voilà, la question c'est est-ce qu'il y a une politique européenne aujourd'hui commune ? Eh bien, moi, je ne le pense pas et je l'appelle de mes voeux, d'ailleurs. Je l'appelle de mes voeux sur à la fois la question du droit d'asile, sur les principaux pays d'accueil. Je l'appelle de mes voeux sur les politiques d'intégration, au passage où les États racontent des histoires parce qu'ils considèrent... Pierre-Henri, on vous redonnera évidemment la parole, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auditeurs et c'est une émission pour les auditeurs aussi. Je ne suis pas étonné que ça réagisse. Voilà, alors on va aller demander à notre auditrice fil rouge de la soirée Muriel de Béziers. Vous écoutez ces débats, qu'est-ce que ça vous évoque Muriel ? Quelle est votre opinion ? Moi, je suis plus sur la ligne de Virginie Calmel. Voilà, construire un mur, on n'est pas Trump, déjà une, et puis ça coûte de l'argent. Mais ce n'est pas Trump qui l'a lancé, c'était Clinton. Comment ? Mais ce n'est pas Trump qui l'a lancé, c'était Clinton. On l'a attribué beaucoup à Donald Trump parce qu'il a beaucoup communiqué dessus, mais c'est vrai qu'il date d'avant. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que d'abord, je pense que l'argent peut être utilisé différemment. Si déjà, on renforçait Frontex, on leur donnait les moyens, et puis qu'on interdise les sauvetages en mer, je suis désolée, mais là aussi, et qu'on aille dans les pays où c'est les gens qui viennent chercher, faire payer ces pauvres gens qui croient aller dans l'Eldorado, ben voilà, il faut agir là-dessus. Quand t'as construit des murs, les murs sont contournables, voilà, donc non, c'est quelque chose qui me... Et pourtant, je suis étonnée, je crois que c'est François Bellamy, Oui, François-Xavier. Oui, François-Xavier Bellamy, oui. François-Xavier Bellamy, c'est ça, qui est à l'origine, enfin j'ai lu un article où il se félicitait... La droite se félicite. Oui, oui. Voilà. Oui, mais c'est dans l'air du temps. Je suis de droite, donc, quelque part, vous voyez, sur certains points, moi je suis pour Frontex et puis mettre vraiment le paquet aux frontières de tous les pays qui le souhaitent, bien sûr, pour arrêter... De toute façon, à un moment donné, on ne pourra pas stopper l'immigration. Avec le climat, avec plein de choses, ils crèvent la dalle chez eux. Donc à un moment donné, ce n'est pas possible. Ils arriveront toujours. Et comme il y a des bonnes âmes charitables, ce que je peux comprendre aussi, mais qui vont les récupérer, ils se disent, on tente le tout pour le tout. Voilà. Philippe Bilger, avant de redonner la parole... Merci Muriel. Pierre-Henri, une double interrogation. Est-ce que je me trompe ? Pour avoir eu la chance de vous entendre à plusieurs reprises à Sud Radio, je constate, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution dans votre pensée ? Vous n'êtes pas hostile à la lutte contre l'immigration clandestine ? Premier point. Et ma seconde interrogation, si je comprends bien, et c'est un avis que je vous demande, le mur, c'est une initiative, à votre avis, purement symbolique, qui n'aura pas l'ombre d'une efficacité. Vous savez, l'opinion, elle est aussi construite par la parole publique. Et donc, il y a une espèce de demande de l'opinion publique de se protéger contre l'immigration, parce qu'en permanence, ce thème est instrumentalisé. Moi, je considère que nous avons un devoir d'accueil. Mais ce devoir d'accueil, il se fait avec un certain nombre de règles. Si les personnes ne correspondent pas aux règles, à partir de ce moment-là, le retour, s'il est possible, doit être envisagé. Mais je voudrais... Je suis venu avec un graphique. Alors, je ne peux pas le montrer à l'antenne, mais ce graphique... On est filmé, vous pouvez le montrer pour ce qu'on est au film. Oui, mais j'ai un certain nombre de notes autour. Ah bon, d'accord. Mais peu importe. Simplement, ça émane de l'Union européenne et de Frontex qui précisent qui et quelles sont les nationalités qui ont franchi irrégulièrement les frontières de l'Union européenne. Et vous voyez, la Syrie, il me semble que la Syrie n'est pas un pays au long fleuve tranquille. Vous avez des Afghans, alors, vous avez ensuite des Guinéens, des Sommaliens, des Pakistanais, des Ivoiriens, des Iraniens, des Turcs. Des Turcs, quand on dit des Turcs, en fait, on parle évidemment de la population kurde. Ce que je veux simplement vous dire par là, c'est qu'un certain nombre de gens qui arrivent à nos frontières fuient un certain nombre de situations de persécutions. Et celle-là, on doit les protéger. Mais pour les protéger, ça s'appelle le droit d'asile. Mais pour les protéger, il faut les laisser rentrer. Parce que sinon, on ne peut pas dire a priori, on vous bloque, c'est pas possible. Donc il faut un système d'accueil performant qui regarde les situations à hauts frontières. Et c'est pour ça que plutôt que Frontex, moi je souhaite qu'il y ait une force européenne qui s'appelle Protect, Protection, voilà, Protect, à côté de Frontex, d'ailleurs, pourquoi pas. – Rappelez exactement le principe de Frontex à nos auditeurs. – C'est tout simplement la surveillance des frontières extérieures. – Des frontières extérieures. – Et évidemment, les moyens manquent. Enfin, j'étais, je vais juste vous raconter une anecdote. J'étais en Grèce au moment de la grande arrivée des Syriens en 2016. – À Lesbos. – À Lesbos, notamment. Voilà. Et je voyais 4000 personnes qui arrivaient par jour. on se demandait évidemment où était l'Union Européenne et où ils allaient aller. Ils étaient bloqués sur l'île de Lesbos par les autorités européennes qui mettaient environ six mois pour les rapatrier dans un autre pays européen. Et à côté de ça, vous aviez des agences de voyage qui leur disaient en une semaine vous rejoignez le continent européen, un autre pays européen. Et évidemment qu'il faut des réponses publiques. et pour finir, je n'ai pas évolué, j'ai toujours été sur une position concernant des politiques publiques équilibrées. – Ça appelle beaucoup Philippe, on va aller retrouver un auditeur, Frédéric, qui nous vient d'Arcachons. Eh bien ça, Frédéric, vous voulez prendre part au débat. – Oui, je voulais dire quand même que, sans faire de jeu de mots, mais des murs efficaces on a connu. Moi j'ai connu, étant jeune, malheureusement le mur de Berlin et la ligne de démarcation qui coupait l'Allemagne en deux depuis la mer du Nord jusqu'à la Tchécosse-Trévéquie, croyez-moi, personne passait, pas grand monde et le peu qui sont passés, bon, donc quand on veut faire un mur efficace on peut le faire, il y a eu des preuves dans l'histoire. Bon, pour le reste, moi je pense qu'on ne peut pas accueillir des gens comme ça. – Oui, – On fait des demandes préalables, on étudie chaque dossier des personnes qui demandent asile, si ce sont vraiment des réfugiés politiques à ce moment-là, c'est autre chose, mais il y a combien réellement de réfugiés politiques ? Il ne faut pas prendre, vous comprenez, on met là-dedans, tout est bon, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Donc on ne peut pas rester comme ça. – Est-ce qu'on a des chiffres précis ? – Oui, on a des chiffres. – Mais qu'est-ce que vous appelez un abus du droit d'assil ? – C'est-à-dire des pays qui ne sont pas en guerre où les gens viennent en France et ils disent voilà, moi je suis réfugié politique et ils ne sont pas du tout réfugiés politiques. – Et puis pardon, mais vous le savez, en France on a accueilli à certains moments des Albanais qui par exemple étaient absolument refusés en Allemagne. Donc quand on parlait de coopération, il y a une logique normalement à considérer de façon unanime en Europe quels sont les pays et quand vous citez des Afghans, des Syriens, etc., ça c'est le droit d'asile tel que tout le monde je crois qu'il y a un cœur a envie qu'il soit… – Est-ce qu'on a un chiffre précis ? – Oui, on a plus de 100 000 demandeurs d'asile par an et on sait que sur ces 100 000 il y a vraiment un abus en fait malheureusement il y a un dévoiement du droit d'asile donc il faut se battre pour maintenir le droit d'asile parce qu'il me semble que c'est l'honneur de la France mais il faut aussi arriver et c'est pour ça que c'est ni des murs ni Frontex mais plutôt de la coopération avec les pays regardez en France nous on n'a pas les mêmes votre camembert il n'est pas français il est européen parce qu'en France on a une immigration qui est d'abord et avant tout venue de l'Afrique et tout principalement de l'Afrique du Nord il faut qu'on ait… – Mais qui est allé chercher ? – Non mais refaisons pas l'histoire ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui non mais aujourd'hui on n'a pas d'accord de coopération avec ces pays c'est-à-dire qu'on finance du développement et on ne… non mais ça fait partie de la lutte contre l'immigration illégale c'est de pouvoir avoir des coopérations avec les pays d'où viennent ces personnes pour pouvoir les renvoyer le cas échéant mais vraiment moi je tiens dans ce débat à bien séparer ce qui est du droit d'asile et ce qui est de l'immigration illégale non justifiée en tout cas par les notions de droit d'asile – Vous pouvez rester jusqu'à 19h ? – Oui – Et bien vous restez jusqu'à 19h – Voilà – Avec grand plaisir – Avec grand plaisir – Avec grand plaisir – Parce qu'on est très en retard à tout de suite – Il faut vivre paroles – Avec grand mazini – Merci …